Ce que j'attends là, ce serait d'avoir une prod. Je ne te mens pas à m'envoiler au studio, j'aimerais bien avoir une prod qui correspond un peu à mes attentes, d'avoir un truc qui puisse mélanger mon univers à des sonorités africaines. Je vais demander des choses. Même moi, je n'arrive pas à comprendre ce que je vais demander. Je suis confiant. Faire quelque chose de bien, faire quelque chose de carré, ça va le faire, ça va le faire. Je m'appelle Toyosa, j'ai 18 ans, je suis arrivé à Rouba à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir dans la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. En bas ? Excuse-moi. Celui-ci, celui-ci. Celui-là ? Voilà celui-ci, ouais. Ah, ok. On avait rapidement parlé de ça, l'idée de faire un texte autour de la culture africaine, un peu sur l'empreinte. Je ne suis pas vraiment encore attardé dessus, j'ai écrit quelques petites choses. Vraiment là, c'est vraiment prémisse, début. Ça a vraiment joué un peu sur le saxo, sur la guitare. Vraiment du Fela, du Femi. T'as de la chance parce que t'es un professionnel en saxo ici. C'est vrai ? Non. Ok, c'est bien. En fait, juste, tu montes d'une autre tête. Celle-là, tu vois. Voilà, par exemple, tu vois. Pourquoi la musique ? Parce que c'est ce que je suis. Quand je repense au parcours maintenant, je me dis que c'est une suite logique, tu vois. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement fait logiquement. C'est juste que j'ai suivi ce qui me plaisait, tu vois. Toi, tu quittes là-bas. Toi, tu quittes là. Et toi, tu quittes ici. Et après, vous venez là direct, tu vois. Soit vous changez comme ça, et après, vous venez direct au but. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Bloqué. Rapidement, je suis tombé dans la danse à 14 ans. C'était ma première passion, on va dire. C'est comme ça que je suis tombé entre guillemets dans l'artistique, tu vois. Je me souviens, le groupe de danse que j'ai intégré, ça s'appelait Afro Groove. Comment ça m'est venu ? En fait, j'ai envie de te dire, tu te dis pas, ah, je vais apprendre à danser. C'est-à-dire que dès plus petit, t'es déjà dans la sauce en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'es direct dans les rythmes entraînants. En fait, tu te poses pas cette question, tu bouges tout seul parce que tu mimes ce que tu vois autour de toi. Tu vois ce que je veux dire ? On avait faim en fait, tu vois. On avait faim de s'exprimer. Et à l'époque, c'est là où la culture afro n'était pas forcément développée comme elle est maintenant. C'est-à-dire que nous, on cherchait des salles de danse, mais on voulait juste danser, tu vois. Mais j'ai commencé à chanter. Pourquoi ? Parce qu'on voulait danser sur nos propres sons. Donc après, c'est là où le rap a pris une grande place quelque part. Ça permettait d'exprimer une certaine peine, une certaine émotion ou bien un certain vécu. Mon premier texte, tu vois, j'ai rapporté justement des cris d'Afrique. Attends, je sais ce que je vais faire. Quand ça marche pas, il faut prendre un nouveau coup. Tu vois, ce temps-là, vraiment calme, quand même, ça se construit. Et après, quand il faut lancer une troisième coup. En fait, tu veux que ce soit progressif, quoi. Voilà. Mais déjà, avec un temps, tu vois. Je peux te suivre un truc comme ça. J'ai le cœur, j'ai le cœur. Tu connais la soul. Tu connais le truc. Tu sais, je perds la boule, mais toujours avec la même thèse, la même tasse. Des fois, le même terrain, mais des fois aussi la même pexe. OK. Des fois, je prends le tempo. Garde ça de côté. Garde ça de côté, même. Garde ça de côté. C'est le gros. Il faut le faire. Il faut le faire. Jamais trop. Mon frère, toujours, on est trop. C'est ça. La diaspora aujourd'hui, c'est celle qui va permettre de donner un second souffle à l'Afrique, entre guillemets, tu vois. De par l'adaptation des codes qu'on a reçus ici pour les implanter là-bas, etc. Et aussi, de par l'héritage qu'on a eu là-bas pour l'implanter ici. Par exemple, moi, je suis congolais-togolais. Et c'est grandir avec ce métissage-là. C'est une force, en fait. C'est un patrimoine. Est-ce que c'est toujours bien conjugué ? Ça dépend. Si je le conjugue au futur, je te dirais que oui. Si je le conjugue au passé, je te dirais que pas forcément, tu vois. Parce que quelque part, des fois, tu peux avoir un choc d'identité. Parce que ce que tu vois autour de toi ne te représente pas forcément. Et donc, t'apprends peu à peu à te construire. Souvent, c'est à l'adolescence, tu vois. Mon premier voyage en Afrique, j'avais 5 ans, c'était en 2000. Je suis parti au Togo. Le fait que je viens d'ici, la première chose qu'on m'a dit, c'est que t'es français, tu vois. Entre guillemets, t'es un blanc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une réalité. Là-bas, on dit que t'es français. Ici, on dit que t'es africain, tu vois. Donc, c'est là que tu te dis, mais en fait, c'est comment les frères, tu vois. Au début, t'es perplexe. Après, tu te dis, au final, je vais jouer dessus. T'es malin. L'idée, c'est d'être un caméléon, de toute façon, tu vois. T'es un caméléon. Et au final, pourquoi tu devais choisir un côté plus qu'un autre ? C'est la fabrication de qui tu es, tu vois. T'es confronté aux réalités de là-bas. Ça te mène à être plus résilient ici. Donc, à quel moment, toi, tu peux être en droit d'exprimer et dire, je souffre. De ouf. Je ne vais pas y arriver parce qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Tu sais, moi, je n'aime pas forcément parler des questions de racisme. Je sais juste que, par exemple, pour moi, ça a toujours été plus dur de trouver un stage. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'étais toujours le dernier de ma classe qui trouvait les stages. J'ai toujours été le dernier qui trouvait un travail. J'ai toujours été le dernier qui a fait ci, qui a fait ça. Mais je me suis dit, au final, pourquoi je vais attendre que quelqu'un me donne à manger ? Si moi, j'ai la capacité de le faire, je le fais et puis c'est tout. Ce n'est pas grave. Si vous êtes sur la file de gauche là-bas, on tue les comme ça au déplacement et on arrive comme ça là-bas. D'accord ? Et vous faites deux par deux. Un groupe là, un groupe là. Un groupe là, un groupe là. C'est bon ? C'est parti. Moi, je suis venu à Lille. J'ai déménagé à Roubaix en 2002. Je me souviens, quand j'étais petit, en soi, on n'a pas tout de suite compris qu'à Roubaix, c'était le cœur. On se disait que non, s'il y a un après-midi à faire, il faut qu'on aille à Lille. Mais à chaque fois que j'arrivais à Lille, c'est comme si j'arrivais dans un pays étranger. Et quand je revenais sur Roubaix, je me sentais en sécurité. Je me suis dit... C'est pas qu'il allait m'arriver quelque chose à Lille. Mais au moins aussi, j'ai l'impression, je me dis, je suis chez moi, je suis couvert. Tu arrives dans une atmosphère où tu te dis, au final, c'est plus moi la minorité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la première fois dans ma vie que ça m'est arrivé. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai pu m'épanouir plus facilement. Parce que peut-être que je n'étais pas la cible ou en tout cas la personne qu'on devait regarder du coin de l'œil. Tu vois ce que je veux dire ? Ou la personne où on se dit, mais il est différent lui. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est un peu ça. En fait, depuis toujours très jeune, j'ai toujours été dans l'optique de donner aux autres, de partager avec les autres. Donc en fait, quand on m'a dit que ce que tu fais, c'est de la DA, j'ai dit, ah bon ? L'idée avec Antifashion, c'est de réunir des industriels, des citoyens, des étudiants et des professionnels de la mode pour penser autrement. C'est arrivé sur Roubaix en 2018. Moi, à l'époque, je chantais encore. Donc forcément, quand on m'a dit, bon, viens, une réunion, Paul de Schipper, etc. Après, tu vas enregistrer avec Universal. Et j'ai couru directement. Donc voilà. Et c'est après là qu'on m'a coincé. On m'a dit, mais en fait, c'est pas forcément que ça. Tu vois ? T'es créatif. T'aimes la mode. On te donne l'opportunité justement de créer toi-même. Voilà. On a les invendus de La Redoute qui sont là. On a S-Mod qui est là, qui est partenaire sur l'événement. Ils vont vous apprendre à coudre. Ils vont vous apprendre l'histoire de la mode. Ils vont vous apprendre différentes techniques. Exprime-toi. On a construit du nouveau avec de l'ancien. C'est de l'upcycling. On ne savait pas. Moi, je me souviens déjà de ma mère qui créait des pantalons avec ses jupes. Mais on ne savait pas forcément que c'était de l'upcycling, par exemple. C'était juste un moyen de rallonger le truc parce qu'on a grandi dans la débrouillardise. Tout ce qu'on fait, c'est un engagement politique. Aujourd'hui, quand on est au-devant de la scène et qu'on a les moyens pour faire en sorte de se faire entendre, pourquoi pas le diffuser de manière artistique et authentique par la même occasion. Des origines différentes de toute l'Afrique, de toute l'Asie, de toute l'Europe aussi. Et c'est ça qui fait Roubaix. C'est ça qui donne à Roubaix cette couleur particulière. Après, on ne peut pas te mentir. Il y a des difficultés sociales, des difficultés économiques qui sont énormes ici. Le chômage, le manque de perspectives au niveau de l'emploi. Le fait qu'on rentre beaucoup de jeunes à des mêmes métiers, à des mêmes secteurs, d'activités qui ne font pas figure de diversité la plus totale. Quand tu es né quelque part et que tu ne voyages pas souvent, le monde, c'est ce que tu es en train de vivre. Tu as du mal à t'imaginer qu'il y a un autre monde à côté. Ça aurait été, je pense à ces plats, je pense à m'attendre partir trop tôt, à ceux qui pensent qu'on a grandi trop pauvres. Je crée haut et fort au quiproquo. Roubaix, au carrefour des cultures et des diasporas, sur l'Afrique partout, sur les plages, sur les tissages, sur les visages. Je pense que ce type de métissages est ce qu'il m'emportera. Je pense que ce type tout opaissent pour faire. Un monde très beau à l'Afrique. Je pense qu'il est beau, parce que ce type de métissages est ce que nous avons dit. On a tout ? Il est un monde très beau. On a tout et avant, on a tout ? En tout cas dans le monde. Je pense qu'en Runner. Sous-titrage ST' 501